Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo 100% calendrier de l'Avent. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez, peut-être ou pas, mais les calendriers de l'Avent en termes de beauté tout du moins, c'est pas quelque chose dont je raffole et que je recommande à chaque Noël, bien au contraire. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que les calendriers au chocolat sont les meilleurs investissements. Très franchement, la majorité du temps, je trouve que ça représente un gros budget par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur et que c'est pas toujours justifié. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on découvre le contenu bien en amont, comme ça. Si un d'entre eux vous intéresse, alors certes vous serez spoilés sur le contenu, mais au moins vous savez exactement à quoi vous attendre. Attendez, que je regarde les prix déjà, il varie entre 44€ et 119€, donc c'est quand même un petit budget. Donc qu'est-ce qu'il vale vraiment ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est parti. Donc le tout premier, il est à 44,99€ et il a une valeur réelle de 61€. Donc à l'intérieur, 24 cases, maquillage, bain, soins et accessoires sont annoncés à l'intérieur. Le packaging est super joli. Donc pour celui-ci, on va commencer par produits qu'il y a sur le côté. Donc vous retrouvez un échantillon, parce que pour moi c'est un échantillon du gel douche fleur de coton de Sephora, qui sont le propre, le frais c'est mon parfum préféré chez Sephora. Donc voilà, vous avez une toute petite quantité. Toujours pour le corps, vous avez une étoile effervescente, qui est le parfum Let's Have Fun. Hum, c'est trop bon. C'est dans ce moment-là que j'aimerais avoir une baignoire. Ensuite, vous avez un baume à lèvres noix de coco qui est tout à fait en full size, donc ça c'est cool. On a un petit élastique, vous savez qui ne casse pas les cheveux et qui ne fait pas de marque également. Il y en a deux dans le calendrier. Vous avez ensuite un petit vernis, toujours Sephora Collection, qui est la teinte 140. C'est un nude avec des reflets satinés. Sur l'autre côté, un autre échantillon de gel douche, cette fois-ci parfum Lagon. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'est celui-ci, et je ne le sens pas particulièrement à travers le packaging, mais bon, il doit sentir bon. Vous avez ensuite un rouge à lèvres full size, vous savez, c'est les Lip Stories qui sont vraiment bien. C'est un crème et c'est la couleur numéro 36, un genre de mauve, plutôt bois de rose, mais assez foncé. Ils sont très très bien ces rouges à lèvres. Dans les goodies, vous avez une petite pince rose gold. Et ensuite, vous avez un masque pour les lèvres au karité. On a un crayon yeux mini en teinte numéro 9, c'est donc en noir, basique. Vous avez ensuite un autre petit vernis, qui est cette fois-ci un rouge bordeaux, c'est la teinte... Je ne vois rien. Zut, je ne vois rien, je suis Miro ou bien ? Je crois que c'est Hit Girl, mais on ne voit pas très bien. Attendez, c'est le L43. Pour relâver le vernis, vous avez un rouge velouté sans transfert, c'est le numéro 1, donc c'est le rouge classique. On ne peut pas se tromper. On a quoi ? Des lingettes dissolvantes express, vous en avez deux petits paquets. Vous avez ensuite plutôt des soins cette fois-ci. On a un échantillon du super hydratant jour à l'acide hyaluronique. Il y a 10 ml à l'intérieur. Dans la même optique, vous avez l'eau micellaire démaquillante au zinc qui fait 25 ml. Plutôt petit format. Plus de masque pour le nez à l'ananas et ensuite un masque yeux concombre. Une autre étoile effervescente cette fois-ci, c'est le parfum Moonlight Swim. Et dernier produit make-up, c'est un fard à paupières. Vous savez, ceux-là, ils sont géniaux. C'est un full size, donc ça c'est cool. La couleur est super jolie, c'est un acré et c'est la teinte 216. C'est un joli doré, ils sont des fards qui sont hyper pigmentés, très opaques et assez lumineux. Donc si vous en cherchez, n'hésitez pas à checker ça depuis près, ils sont trop bien. Et toujours de soi, on a un gommage éclavisage au sable volcanique qui fait 15 ml. Donc ça franchement, ça va, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Vous avez vraiment plusieurs utilisations faciles, c'est certain. Et ensuite, le dernier masque, c'est le patch néo charbon. Et enfin, dans les petits goodies, donc les petits plus que vous retrouvez dans le calendrier, il y a une mini lume en ongles, on reprend, ainsi qu'un tout petit miroir de sac. Donc voilà pour ce premier calendrier, donc je rappelle, au prix de 45 euros quasiment. Disons que pour une personne qui veut tester des produits de beauté, que ce soit corps, make-up ou soins, j'irais même plutôt cibler nos vies sans make-up. C'est vraiment pour découvrir. Alors à ce moment-là, je pense que le calendrier peut être vraiment cool. Après, vous avez déjà pas mal de produits ou que vous êtes plutôt avancé en make-up, c'est pas un calendrier qui va vous faire rêver. C'est pas mal, c'est pas le mieux, mais il y a bien pire. Donc le deuxième est véritablement énorme, super lourd et hyper blindé. Je pense parce que c'est un sacré coffret, c'est aussi le plus cher, puisqu'il est au prix de 119 euros et il y a une valeur montant de 295 euros. C'est vraiment énorme et c'est celui-ci que j'ai le plus envie de voir le contenu, parce que si on se dit qu'on fait un achat de 119 euros pour une valeur de presque 300 euros de produit, ça peut vraiment valoir le coût. C'est parti. Il est juste ici, il est vraiment très 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 lourd. En gros, vous avez plein de petits tiroirs. Il est énorme, ça fait pas cheap du tout. Alors, en plus c'est tellement plus pratique d'ouvrir les tiroirs que les cases. Non, parce que les cases, tu te pètes les ongles, c'est horrible. Hashtag problème existentiel. Première case, on a le Super Serum Eclat en full size, donc de Sephora Collection. Il fait 30 ml, donc sérum qui apporte éclat et tenseur. Numéro 2. Ouh ! On a du Natasha Denona, le Super Glow, donc un highlighter en teinte numéro 2. Oh, c'est au mini, c'est trop cute ! Non, mais c'est largement suffisant, c'est pas du tout mini. Enfin, regardez, par rapport à ma main. Joli, joli, joli ! Regardez ce petit glow irisé champagne, très mignon. Le 3. J'ai l'impression d'être au loto. Alors là, on a un shampoing solide de la marque Respire. Moi, j'avais testé leur déodorant en stick. J'avais pas du tout aimé, personnellement. C'est un shampoing aux 3 huiles végétales, huile d'amande, huile de caméline, huile d'avoine et parfum lait d'amande. Fosse alerte. J'aime un peu moins. En fait, le carton sent meilleur que le savon. Alors, 4. Oh, on a un full size. Non, n'importe quoi. Je croyais que c'était le baume à lèvres Peach Perfect de Too Faced. Mais non, c'est la poudre libre, donc la translucide Peach Perfect en petit. Mais c'est trop mignon. Ah, je regardais s'il y avait le petit ami. Oui, il y est. Donc ça, c'est pratique. 5. Le tout dernier mascara, Marc Jacob. C'est le Lash. Atlash. Je ne sais jamais comment le prononcer. Il est comme ceci. Donc, c'est un petit, bien entendu. Il est en noir, très important, parce que des fois, vous savez, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé d'ouvrir un calendrier et vous avez juste des teintes qui sont souvent invendues. Ceux que vous ne mettez jamais, comme les mascaras de couleur ou des crayons, complètement what the fuck. Donc là, ce n'est pas le cas. Numéro 6, on a le tonic lissant au rétinol de Pixi. Donc pareil, pas un full size parce qu'ils sont énormes, mais vous avez 40 ml. Donc encore une fois, pour découvrir, c'est largement suffisant. En plus, il en faut assez peu pour les tonics. Donc franchement, c'est bien. On a un full size, donc c'est le crayon double embout, c'est ça, de Tarte. Vous avez d'un côté le liner et de l'autre côté le crayon rétractable. Je suis arrivé à l'ouvrir. Donc en noir, encore une fois. Numéro 8. Ah, nous avons la neige du Water Sleeping Mask qui est génial. C'est un masque de nuit hydratant que vous laissez poser la nuit et que vous rincez le matin. Il est vraiment très, très bien. Et la neige, de toute façon, c'est une super marque. À l'intérieur, vous avez 15 ml. D'autant plus que pareil, il en faut quand même assez peu. C'est un masque qui est bien riche, qui est très sympa. Je suis surprise, c'est quand même du Christophe Robin. Et Christophe Robin, c'est une marque qui est super onéreuse de base. Masque fondant hydratant à l'aloe vera, hydrate, repulpe et illumine. Donc pour les cheveux, ce n'est pas un full size parce qu'on parle de produits capillaires. Mais le flacon, puisqu'il fait 75 ml, donc franchement, c'est loin d'être un petit produit. Vous en avez là pour le coup, pour votre argent. Je trouve ça très sympa. Numéro 10. Nous avons du Sephora. C'est le rouge velouté brillant en teinte numéro 3. C'est un mauve. C'est un rouge à lèvres crémeux avec un fini plutôt brillant. J'aime trop ouvrir les tiroirs. C'est cool. Vous avez un petit gel nettoyant. Merci, Andy. C'est quel parfum ? Magic Diamond. Ça sent très bon. J'aime bien. D'ailleurs, merci parce que j'en avais un dans mon sac à main. Et j'ai montré dans un vlog et tout. Donc je disais que je prenais manger l'antibactérien et tout. Il vous avait été plusieurs à me dire que c'était absolument pas pareil. Que ça, c'était un gel nettoyant, mais qui n'avait pas d'action antibactérienne contre le virus notamment. C'est vrai que c'est une mention que je n'en garde pas particulièrement. Et je l'ai persuadée que ça agissait là-dessus, mais pas du tout apparemment. Donc je vous le dis aussi, au cas où je ne serai pas la seule. Parce que à mon avis, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, c'est le cas, pardon. Donc numéro 12. Nous avons un petit brossetteur de Benefit qui est donc un mascara en quelque sorte pour les sourcils. Afin de les fixer, les discipliner, qui est transparent. Numéro 13. Nous avons du Milk. Et là, c'est le couche mascara que je n'ai jamais essayé. Pour rappel, vous ne savez pas, la marque Milk Makeup est arrivée depuis peu chez Sephora. Donc ça, c'est super cool. Je n'ai pas testé. Comme ça, ça me permettra de le découvrir. Numéro 14. C'est quoi ? Oh, j'adore. Le nettoyant au soja de fraîche. Donc là, pareil, super bonne quantité. Vous avez 50 ml, donc bien assez. Pareil, c'est le type de produit qui ne se finit pas très rapidement. Moi, j'ai terminé un paquet. C'est un très, très bon nettoyant pour tous les types de peau. Numéro 15. On a du Arborian. C'est la CC Eye. Donc il y a le soin illuminateur contour des yeux. Glisse et corrige. Vous savez quoi ? Je ne l'ai jamais essayé. Je ne savais pas qu'ils avaient une version contour des yeux. Comment c'est possible ? Parfois, j'ai l'impression de vivre sous un caillou. Eh bien, écoutez, comme ça, je vais essayer. Numéro 16. C'est la marque Nudestix. Et donc là, c'est un magnétique... Attendez, je reprends. Couleur magnétique lumineux pour les yeux. C'est la teinte Burnish. C'est une couleur bronze, un petit peu top. Très mignonne. Je n'ai jamais essayé les produits Nudestix. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une marque qui ne m'attire pas particulièrement. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Numéro 17. Trop content que ce soit dans le calendrier. C'est ma lotion préférée. Une de mes lotions préférées au monde. Mais vraiment au top 3. Elle en fait partie. C'est de chez Rennes. Et c'est la... Comment ça s'appelle ? La Steady Glow. Il y a donc une lotion tonique au Zahacha. Et elle est génialissime. Franchement, si vous cherchez une lotion pour raviver l'éclat, ne cherchez pas plus loin. Celle-ci, elle est excellente. D'autant plus que là, il y a 100 ml. Donc bien assez. Je suis contente qu'elle soit dans le calendrier. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette lotion. Numéro 18. Nous avons la... Je n'ai même pas qui l'a appelée chez Zéboras. C'est la Egyptian Magic. Perso, je ne suis pas très fan de ce produit. Je l'ai essayé il y a des années de ça. En fait, c'est un produit un petit peu multi-usage qui va vraiment nourrir et hydrater. Vous pouvez l'utiliser un petit peu partout, sur toutes les zones de sécheresse. Donc ça peut être le visage, le corps, les ongles, les cuticules, peu importe. Pardon. Désolée, reprenons. Numéro 19. On a du Origins. Et là, c'est la crème énergisante ultra hydratante en plus petit format. Ça fait 15 ml. Donc pareil, ça vous permet de découvrir. Moi, j'utilise plutôt la version classique, mais là, c'est la ultra hydratante. Donc si vous avez une peau normale, voire sèche, elle peut être vraiment pas mal. Numéro 20. On a du Mario Alescu. Et ça, c'est le spray que j'utilise en ce moment. Je n'utilise pas tous les jours, mais quand j'ai envie d'un petit peu plus d'hydratation. Et je trouve que l'odeur est surtout du côté hyper rafraîchissant et apaisant que ça procure. C'est assez divin. Vous pouvez l'appliquer sur peau nue le matin, au réveil, après l'hydratant, avant de vous maquiller, après vous vous êtes maquillé. Enfin vraiment, peu importe, c'est un très très bon spray. 21. Ah, trop cool ! On a du Patchology, soit mes masques yeux préférés du monde entier, parce qu'ils ne décollent pas. Une fois qu'ils sont appliqués, ils ne bougent pas. Et ils ont, bien entendu, une vraie efficacité sur le contour du oeil. Donc ça, c'est cool. Je les ai essayés. Ceux-là, ce sont les Chill Mod. Ils sont au cannabis, je crois. Voilà, c'est cannabis et chanvre. C'est pour apaiser, décongestionner et hydrater le contour du oeil. Ils sont vraiment excellents. On s'approche de la fin, numéro 22, c'est Sandé Riley. Et là, c'est la crème hydratante au céramide. Donc c'est la gamme Ice. Je ne connais pas du tout cette crème, par contre. Je ne l'ai pas du tout essayée. Oh, mon Dieu, ça sent l'amande. Je crois que rien que pour l'odeur, il va falloir vraiment que je l'essaie. Elle est divine l'odeur. Mais what ? Ça sent trop bon. Trop, trop bon. Ok, je me force à la ranger parce que vraiment, ça sent trop bon. Est-ce que vous connaissez cette crème ? Parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Je vais me renseigner. Elle a l'air cool. Enfin, elle a l'air cool, je ne sais pas, mais elle sent bon. 23. Oh là là, on s'approche de la fin. C'est quoi ? Oh, on a du Hourglass. C'est une poudre que je voulais essayer. En plus, elles sont trop bien. C'est exactement le même format que la Too Faced, mais cette fois-ci, c'est la poudre fixante translucide. Numéro 24. On a du choqué. On a un full size du mascara Pat McGrath. C'est le Fetish Eyes et il est trop bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait une revue sur Pat McGrath. Si vous voulez la voir, je vais mettre en barre d'infos dans le petit. Également, mais c'est un super mascara qui va vraiment donner du volume, des cils très très noirs. Je préfère largement celui-ci au Marc Jacobs par exemple, mais bon, c'est hyper perso encore une fois. Mais on a quand même du full size. Et enfin, la toute dernière case. Bien, on a un dernier full size du Huda Beauty. Et c'est la palette Ruby Obsession. En plus, cette palette est super sympa et je trouve qu'elle est parfaite pour Noël, non ? Ça ne fait pas trop de teintes de Noël. C'est genre parfait. Elles sont géniales. Ces petites palettes, comme je vous dis, là, on est sur du full size. Donc, je ne veux pas dire, mais on est quand même très bien. Donc, on a ouvert toutes les cases. Là, pas de surprise pour vous. Si je vous dis que c'est un calendrier qui est incroyable. Pour 119 euros, vraiment, je pense que vous en avez largement pour votre argent. Vous avez vu, entre les marques qui sont présentes, les quantités qu'il y a, qui sont super, mais genre plus que correctes. Je pense que le plus petit produit, ça doit être le Origin qui fait 15 ml avec la crème Sunday Riley. Et encore que, ça dépend aussi de ce que vous aimez, ce que vous recherchez, le budget que vous avez. Pour moi, c'est une super affaire. Je l'approuve complètement. Je le trouve excellent. Et enfin, comme je vous ai dit, je voulais également vous présenter celui de NYX que j'ai également reçu. C'est le Diamonds and Ice qui se présente comme ceci et qui est vendu au prix de 49,90 euros. Ouh là là ! On ne me voit plus. C'est pas moi qui suis intéressante aujourd'hui. C'est ça. Il est tout mignon. Bon, il est beaucoup plus léger que le Sephora. Donc, ça, c'est cool. C'est parti. On ouvre tout ça. Vous voulez l'astuce pour éviter d'ouvrir les cases ? Vous passez par en haut. Et là... Tadam ! C'est la technique de la youtubeuse qui reçoit tous les calendriers, qui pleurent à l'idée d'ouvrir toutes les cases à chaque fois. Ils sont trop cute. Dans la partie de droite, vous avez trois Butter Gloss. Donc, ce sont des gloss qui restent hydratants, mais surtout opaques et qui sont hyper confortables. Et les couleurs sont très jolies. Donc, je vous mets les swatchs de toute façon à l'écran. On va accélérer un petit peu tout ça, mais comme ça, vous voyez vraiment bien le contenu. Ensuite, on a un rouge à lèvres mat. C'est la teinte Natural, qui est un petit bois de rose également. Pareil, en petit, mais encore une fois, relativement correct. C'est pas mini. C'est petit, mais c'est pas mini. Donc, dans les mêmes contenants, on a ensuite une base de fard à paupières. C'est la HD. Ainsi que l'huile pour les lèvres. C'est la This is Everything. En plus, je connais pas. J'ai jamais essayé. Je fais des découvertes en même temps, comme vous voyez. Ensuite, de la même gamme, This is Everything. Vous avez le Lip Scrub, qui est l'exfoliant pour les lèvres. Vous avez ensuite la poudre de finition HD, qui est en translucide. Donc là, on est sur un format plutôt miniature. Donc, il y a plusieurs fards à paupières qui sont pas du tout des mattes. Au contraire, ils sont plutôt irisés, satinés. Vous avez un éventail de couleurs. Et là, par contre, c'est des full size, je pense. Je connais pas ces fards individuels, mais ça me paraît être bien gros pour des miniatures. Vous avez un primer, donc qui est la pore filler. Donc, qui est une base qui va flouter et lisser le grain de peau. Vous avez 11 ml. Oh my gosh. Put... J'ai cassé mon ongle. Mais genre, genre celui-là, là. Il s'est fissuré sur la moitié. Bon, ben rip mon ongle. C'est reparti. Mon kiki. Ça va être tellement moche et en plus, ça va faire tellement mal. Je vais essayer une nouvelle technique pour faire un rallongement de l'ongle. On va voir si ça a marché, mais en principe, oui. Bref, c'était la minute. Elsa se plaint de ses ongles. On a trois autres rouges à lèvres mat, qui sont exactement la même gamme que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf qu'il y a différentes teintes. Pareil, je vous les mets à l'écran comme ça. Vous voyez bien les couleurs. J'aurais juste vu un petit nude, parce que pour moi, ces deux se ressemblent assez. Vous avez des soft mattes, lip cream. J'adore ces produits, vous le savez. Donc pareil, même contenant. Donc ce sont les couleurs canne et rhum. Ils sont super agréables sur les lèvres. Moi, j'adore ces produits. Une autre huile pour les lèvres. Ah d'accord, mais en fait, elle est teintée. Il y a la sheer, il y a la sheer blush. J'adore les calendriers, si vous le saviez. Je vais péter, péter ma durite. Et pour terminer, on a des illuminateurs liquides de la gamme Bantouglo. Vous avez juste deux teintes différentes. Donc il y a la Sunbeam et la Glim. Moi, j'adore la Glim. Elle est super jolie. Un genre de rose gold très très beau. Et le dernier produit qu'il y a, j'allais oublier, c'est le baume dévoué aux lèvres. Qui est... Ah, qui est teinté. Qui sent super bon. C'est une odeur un petit peu sucrée. Ok les amis, il est temps de faire un point sur ces trois calendriers. Je devais les classer par ordre de préférence. En numéro 1, pas de surprise, ce sera le gros de Sephora. Parce que même si c'est le plus cher, c'est vraiment celui qui, je trouve, vaut le plus le coup. C'est un bon ratio entre l'éventail de marques, les quantités, le make-up, le soin. Enfin, vraiment pour moi, c'est un très très bon ratio, super équilibré. Qui est très avantageux. En deuxième place, je dirais sans aucune hésitation, celui de NYX. Parce que je l'ai trouvé très sympa. Si vous adorez le make-up, parce que là, forcément, il n'y a que du make-up. Donc Beauty Addict, je pense que ça peut bien vous plaire. En tout cas, moi, je le trouve très sympa. Et en tout dernier, je dirais le tout premier de Sephora. Donc le Why Wishes, qui est celui qui m'a fait le moins vibrer, je dirais. Mais les contenus, en même temps, de ces trois calendriers sont bien, bien différents. Même si on parle de beauté. Surtout, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, vous, des calendriers de l'avant-beauté ? Est-ce que vous êtes habituellement acheteuse de ce type d'article ? Est-ce que ça vous fait envie ? Est-ce que vous mettez les sous dedans ? Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup ? Peu importe votre réponse, dites-moi lequel vous allez préférer entre les trois. Je serais très curieuse d'avoir votre retour là-dessus. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait et que vous voulez rester plus longtemps avec moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501